Mec on avait dit que c'était mon tuto celui-là, allez venez les gars La première étape elle est super simple, c'est une figure différente Les petits pas sur le côté, faire des tours après, c'est tout Vous avez vu je suis pas forcément comme ça Maintenant que vous avez réussi à faire un seul saut entièrement Peut-être, peut-être pour rajouter un petit peu de style Je vais simplement faire ça Ça c'est pas bien compliqué, on s'effondre tout simplement dessus Comme je vous l'ai dit, la plus grosse erreur c'est largement suffisant Mec on avait dit que c'était mon tuto celui-là Allez venez les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour le macaco J'espère que vous êtes prêts Un petit mouvement qui est pas très difficile à apprendre et pas très difficile à faire Qui apporte beaucoup de style et qui aussi vous permettra si vous n'avez pas le salte arrière Peut-être, peut-être de l'avoir Mais pour ça je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez La première étape elle est super simple Vous vous mettez au sol comme ça Vous allez mettre votre main sur le côté Et l'idée ça va être de faire le tour de sa main pour se retrouver complètement de l'autre côté Ça c'est pas bien compliqué Maintenant que vous avez réussi à faire un tour autour de votre main Vous allez devoir essayer de faire ça mais en un seul saut Donc au lieu de faire les petits pas sur le côté Vous allez devoir essayer de le faire simplement en sautant directement En vous retrouvant de l'autre côté Vous avez vu je suis pas forcément parti vers l'arrière Simplement en passant sur le côté c'est largement suffisant Quand vous en êtes à cette étape là La chose à ajouter c'est juste sortir le bassin de plus en plus La plus grosse erreur à ne pas faire ça va être celle-ci En fait souvent par appréhension on va vouloir directement se retourner ici sur le côté La seule chose à garder en tête c'est qu'on va tout le temps avoir la main soit sur le côté Soit face à soi mais jamais ici vers l'intérieur Ok ? Regardez Là ma main elle est sur le côté Elle va se retrouver face à moi Mais elle ne se retrouvera pas à l'intérieur Face à moi C'est tout Si à un moment donné je fais rentrer le bras vers l'intérieur Je vais simplement faire ça Autre erreur également à éviter ça va être celle-ci C'est la crêpe ça C'est la crêpe Qu'est-ce qui se passe ? En général par appréhension encore une fois On ne solidifie pas le bras et on s'effondre tout simplement dessus L'idée ça va être de vraiment assumer le poids qu'on met sur le bras De vraiment garder le bras tendu, contracté un maximum De repousser bien convenablement sur le sol De mettre toute l'intention du monde Et boum ! Quelques variantes marrantes Baby variante Circus variante Animal variante D'une petite hauteur Ou d'une plus grande hauteur Le macaco peut être ajouté dans un petit enchaînement Pour ajouter un petit peu de style Comme par exemple avec un saltorier Je l'ai dit en début de vidéo J'ai dit que le macaco pourrait aider à apprendre le saltorier Et bah tu sais quoi ? J'ai pas menti Et pour preuve je vous montre les quelques étapes Qui vous permettront d'apprendre le saltorier Si vous n'avez pas de salle Pas de matelas Pas de tapis Pas de sable Je l'ai déjà dit non ? Pas de sable, pas d'eau Pas de jambes Pas de jambes, pas de jambes Pas de jambes, pas de saltorier Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis J'espère que ces petits conseils vous seront très utiles Je vous l'ai dit il y a plein de variantes N'hésitez pas à nous proposer vos variantes Mettez-le en story sur Instagram Sans oublier d'identifier la French Rerun Family Et peut-être qu'on pourra vous repartager Quoi qu'il en soit Merci encore une fois d'être resté jusqu'à la fin Abonnez-vous Mettez un petit commentaire Activez la petite cloche de notification Identifiez-nous On se revoit à la maison Demain c'est moi qui vous fais le tuto Comme je vous l'ai dit La plus grosse erreur C'est largement suffisant